Musique Monsieur le gouvernement militaire de province, Son Excellence, Lieutenant Général Ndi Ma Congba Kosto, Demande à la population de ne pas s'attaquer aux différents contingents déployés en province du Nord Kivu dans le cadre de l'East African Community Regional Force, EAC-RF en sigle, car ils ne sont pas nos ennemis. En effet, il informe la population que les différents contingents présents ici chez nous laissons en exécution des accords conclus lors des assises de Louanda pour parler de Nairobi et Addis Abeba par tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Est dont fait partie notre pays dans l'objectif d'une solution de paix face à la guerre d'agression qui sévit dans notre pays. Ainsi, l'autorité provinciale réaffirme qu'un autre pays a été d'accord au déploiement d'une force régionale dans le cadre décrit si haut. Pour ce faire, son Excellence, M. le Gouverneur de province, demande avec insistance à la population d'éviter les attaques orientées vers les différents contingents de la dite force afin de ne pas tomber dans le piège tendu par le Néni. L'autorité provinciale appelle donc la population au calme et à l'accompagnement de tous ces contingents dans l'exécution de leur mission. Faites à Goma le 8 mars 2023. Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Jeudi 9 mars 2023, GDO C. Pengwa Kambale. Bonjour. Bonjour. Combattant de l'île d'épaisse, président de la l'île des jeunes, de l'île d'épaisse au Nord-Kivu, vous allez bien? Je vais bien. Merci pour cette invitation avec vous. Pendant 20 minutes, nous allons décrypter l'actualité au Nord-Kivu. Le Nord-Kivu, la province, reste dominée par la poursuite des affrontements entre l'armée congolaise et le M23, en dépit bien sûr de cesser les faits, qui a été violée par l'armée congolaise par les M23. GDO, la journée d'hier a été marquée par les affrontements d'aller vers l'Ishacha. Voilà, c'est tout, c'est la population, c'est toutes les femmes de ces hommes qui n'ont pas vraiment passé ou fêté leurs journées. comme tel qu'il y a, ou comme d'autres femmes au monde. Comment comprendre cela, monsieur, c'était moi? Tout d'abord, ça n'a pas été facile pour ces femmes qui se préparaient aussi à porter un message au monde par rapport à la situation du Nord-Kivu, mais qui ont été perturbées suite à ce désordre-là de l'ennemi rwandais qui est venu perturber la journée où nous compatissons avec ces femmes. Alors, au-delà de ça, il faut parler d'un éventuel cesser les faits qui était déjà décrété depuis Addis Abeba, depuis aussi l'arrivée du président français, qui avait, qui voulait encore frapper fort sur cet aspect du cesser les faits, malheureusement. Et ce n'est pas une surprise parce qu'on savait que c'était une fiction et que l'ennemi, ce n'était pas un premier cesser les faits qui était déjà décrété. On savait que, comme tous les jours, il devait violer ce cesser les faits. Et moi, je pense que je suis entré à rejoindre la position du président et c'est la même attitude que j'ai, de penser qu'ils ne peuvent pas respecter. Ils l'avaient dit et que nous devons, de nos moyens, nous-mêmes, nous devons avoir notre plat pour la paix et la sécurité. Et il est vrai que, comme il le disait toujours, la diplomatie a déjà montré ses limites. Nous avons déjà fini avec cette phase. Il nous faudra une phase pour contraindre l'ennemi de quitter notre territoire. Ça a été inquiétant la journée d'hier, que l'ennemi encore a avancé quand même de quelque part. Il y a eu encore un déplacement massif de la population, de Kiroche, qui ont rejoué Zosaki, ceux qui étaient à Chacha, tout de suite. Donc, l'ennemi continue à nous terroriser, continue quand même à perturber l'appel à la sécurité chez nous. Nous pensons qu'il faut maintenant des mesures tellement dramatiques pour finir une fois pour toutes, bien sûr. Nous sommes concentrés sur ce que nous sommes en train de connaître. Nous savons qu'ici, les 30, les choses vont changer. Il faut supporter l'État. Ça va déjà arriver. Nous avons fait autant de mois. Qu'est-ce qui va se passer les 30 ? Les 30, je pense que c'est la fin. C'est pas le 28, c'est ça ? On avait donné 30 jours. 30 jours. Nous nous prenons les 30. Évidemment, à quel mois de mars ? On peut prendre ces mois ici ? On peut prendre ces mois ici. Si rien n'est fait ? Je pense que rien ne sera fait. Nous sommes seulement dans le respect de ce qu'on nous avait exigé. Et je dis souvent que nous n'allons pas nous comporter comme ces barbares-là. Nous devons avoir un comportement vraiment civilisé. Nous allons respecter ces faits. Parce que de l'autre côté, il y a la population qui semble être très fatiguée. Oui, c'est ça. Je sais que la population est vraiment impatiente. C'est une attitude normale, c'est un comportement qui est tout à fait normal. À quelqu'un qui est en train de souffrir, dire qu'il faut qu'il supporte cette souffrance. Alors là, je pense que l'État doit nous amener vers là. C'est ça aussi notre manière d'accompagner. Ce que l'État est en train de préparer pour notre avenir. On ne va pas le faire par précipitation. Pour ne pas réussir, il faut qu'on donne aussi notre part de contribution. C'est aussi ce sacrifice que nous sommes en train de consentir. Mais nous sommes confiés que ça va arriver. Bien sûr que l'ennemi ne cesse de perturber notre paix et sécurité. Alors, il faut préciser parce que les affrontements où nous signalons ce matin, il y a un calme qui règne sur toutes les lignes de force. Surtout au côté Cid, je crois Cid, mais Cid, c'est au côté Cid, voilà. Alors, on nous parle qu'il y a un calme qui règne. Qu'est-ce qui explique ce calme ? L'armée hier, elle a déploré avoir été attaqué par l'M23. Mais aujourd'hui, il y a un calme. Oui, le calme, c'est que l'ennemi ne s'est pas avancé parce qu'il est déterminé. Toutes les fois qu'il a les opportunités, il bouge les lignes. Nous, le calme, c'est juste le contenir pour qu'il ne puisse pas quand même récupérer les espaces qui sont tellement stratégiques. Bien sûr, ça paraît comme une faiblesse seulement parce que les choses n'ont pas encore été mises sur leur place. Demain ou après-demain, je pense que le comportement sera un autre, ça va changer et ça va finir. Ça va finir, ça ne fait pas peur. On attend encore la fête de la journée. Ça peut reprendre des moments à l'autre. Je suis confiant de notre gouvernement, bien sûr, qu'il y a encore ces militaires-là qui n'ont pas compris que les choses ont changé et qui cherchent à nous amener à forcer toujours parce qu'ils n'ont jamais à assimiler cette leçon de ne pas faire tomber les drapeaux. Ils sont encore de l'autre côté. Nous savons comment ça se passe. Il y a de ces nouvelles unités quand même qui vont venir, qui vont renforcer. Nous pensons d'ailleurs qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé hier, il y aura quand même une différence. Je pense que l'armée sera dans l'obligation de repousser l'ennemi dans les zones qui étaient dérangées depuis hier. Le village Moukundi a été attaqué hier soir par les ADEF. Il a été complètement incendié. Il a provisoire ces matées. 38 personnes tuées, aussi des blessées. La recherche continue. Il est urgent de déployer des positions militaires à Gisale et Pabouka. Sinon, la route Bouté-Moubène reste vulnérable. Là, c'est le gouverneur Kassifite qui alerte. Bon, il est vrai que la question... Encore des morts, je l'ai dit. Mais d'autres sources parlent de plus de 40 personnes. Oui, c'est encore une fameuse nouvelle pour ce matin. Mais je pense que la question des ADEF, on n'a pas été tellement vigilants parce que ça semblait déjà prendre effet. À vrai dire, quand vous êtes dans la zone de Béni, mon grand frère vient de là il y a une semaine, je lui ai posé la question. On tentait de croire que non. On a déjà défait totalement le groupe ADEF. Évidemment, on n'apprenait plus de morts. Il restait à notre armée de faire une pirge pour s'assurer que non, on a déjà balayé. Mais les gens étaient en train de revenir déjà dans leur village, déjà commençaient à travailler leurs chats. Il y a encore ces ADEF-là qui se cachent, qui peuvent comprendre qu'il y a une opportunité pour décimer encore la population. Ils le font. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Mais il y avait des affaires, c'est vraiment significatif au niveau des Béni. Ça inquiète quand ça revient à ça, cela. Mais l'ennemi, là, il est déjà affaibli. Ce n'est pas la même réalité que nous sommes en train de connaître ici, dans les Rouchourou, dans les Massicis. Là, il faut féliciter le travail qui a bâti malheureusement encore de mauvaises nouvelles, des morts, des plus. Mais cette question, ça, c'est vraiment compliqué. Comment on comprend toujours des morts à l'est du Congo ? Oui, ce n'est pas aujourd'hui. Là, c'est depuis 2014. Mais avant 2014, nous, depuis 1994, après le génocide de Rwanda, apparemment, il a été décidé que l'est de la République démocratique du Congo soit un théâtre de crimes, soit, disons, une piste où va se passer la scène internationale, où il y aura l'expérimentation même des crimes. Parce que ce qui se passe ici ne s'est jamais passé ni le monde. Vous voyez ? Et donc, nous devons prendre conscience de ça et voir quel peut être notre comportement. Vous voyez ? Donc, nous sommes obligés de nous assumer, de nous prendre aussi à charge parce qu'à un certain moment, ils viennent, ils passent par nous. Nous gardons des ennemis dans notre propre maison seulement parce que nous voulons gagner la vie facilement alors que le nord qui vaut, c'est un terrain d'opportunité qui offre mieux. Et donc, nous devons nous désolidariser même. Parce que c'est dire que les débits soient sur le terrain, ça a la complicité des Autochtones. Non. Et donc, cet aspect des choses aussi doit entrer en ligne de compte. Mais sinon, c'est nous qui sommes perdants. Nous devons défier les plans machiavéliques de tous ces Occidentaux qui ne cessent de passer que nous ne sommes pas aussi une partie de l'humanité et qu'on peut faire de nous. C'est comme si c'était un laboratoire où nous sommes des cobayes. On expérimente tous ces crimes. C'est nous qui sommes leurs objets. D'accord. Alors, on revient après sur ce communiqué du gouverneur. Les contagiens de l'EA se déployer au nord qui ne sont pas nos ennemis. Ils sont là en exécution des accords de loi de l'Aérobi et de l'Issabeba. Les gouvernants militaires ont dit donc qu'ils vous demandent à la population de ne pas s'attaquer à eux. Communiquer à nous publics ailleurs. Comment comprendre cela, Gédéon ? Bon, nous n'avons pas besoin de ces apaisements. La situation est tellement alarmante que nous avons besoin des actions sur le terrain. Depuis que les Congolais, ils ont aussi la voie sur le comportement de l'EAC, nous n'avons pas vu l'EAC agir d'une autre manière où on a demandé leur mission réelle alors qu'ils venaient pour l'offensive. Vous voyez ? Et sur les terrains, ils n'y sont pas. Et à un certain moment, ils voulaient montrer que non, ils sont venus pour créer un climat d'attente entre les Congos et les Rwandais alors que nous n'avons pas besoin de Rwandais ici. Vous voyez ? Cela avait fait que la population réfléchisse autrement et se rende compte, vouloir se rendre compte de ce qui va se passer. C'est un comportement bizarre qui doit cesser. Mais nous n'avons rien contre l'EAC. Nous assistons à leur comportement et c'est ce que nous déplorons toujours. S'ils se comportent autrement, et s'ils entrent sur le terrain, qu'ils accompagnent notre force de bouter, d'éradiquer totalement l'ennemi, c'est beau et nous allons applaudir. Donc nous avons besoin de résultats, nous n'avons plus besoin de communiquer comme ça, d'apaisement comme ça. Il faut le faire vite avant que le peuple filmine parce que nous risquons de ranger les frais. Sinon, ce qui se fait voir, ce qui se fait attendre, réellement, ça nous met dans une situation de psychose alors que nous avons quand même besoin. Nous soutenons cette armée. Vous voyez que cette armée nous rassure de ce qui a des résultats sur le terrain. Ok, alors, on revient toujours, si le cas du M23, on dit, on l'a demandé en tout cas de cesser les faits, le M23, la rébellion du M23 progresse encore dans la province, donc il faut d'aller se dire, le Congo a tout appris des sources locales, les combats sont poursuivis entre d'une part, la armée congolaise et les groupes armées locaux, d'autre part, les rebelles du M23 appuyés par la main ou à l'aide selon les autorités de Kinshasa et de l'Expert de l'ONI. Un cesser les faits devait avoir lié mardi dans la région orientale de la RDC. Ça, c'est une des pêches, donc on fait de l'AFP, l'agence France-Presse. Mais on comprend également, hier, par exemple, on nous a appris que le M23 aurait pris encore d'autres parties, donc les rebelles ont avancé encore. Oui, c'est une information que nous avons appris tous. Je pense que même l'information est vérifiée. Ce que nous pouvons quand même appeler, c'est qu'en attendant le respect de ce que c'est le fait dans les mois qui avaient été décrétés et qui avaient été convenus par tous les partenaires, il fallait quand même que l'armée puisse contenir l'agression de ces rwandais, qu'ils ne puissent plus avancer quand même. Qu'on les laisse dans les espaces qui sont occupés depuis longtemps pour qu'après l'expiration, disons, de se cesser les faits, selon l'état qu'on vient, on commence maintenant à faire ce travail. Mais quand ils avancent encore, ça décourage plus, ça terrorise épais, psychologiquement même, la population congolaise. Vous voyez, on est dans ce que c'est et qu'est-ce qui se passe réellement. Et l'ennemi profite est dans cette situation de faire passer le message, il fait l'apologie du M23 et tout ce que vous connaissez et ça affaiblit psychologiquement la population. Évidemment, quand on veut défendre ceux qui ne sont pas forts, ils ont tendance à croire à tous les messages de l'ennemi, évidemment, parce que l'ennemi a un argument. Il dit, mais quand même, on vient de prendre, par exemple, le Chacha. Vous voyez, c'est pas... Notre gouvernement devait jouer sur cet aspect des choses pour essayer de placer des murs pour que l'ennemi ne puisse même pas avoir ses dépôts. On nous parle dans tous les villages de Goutma, Camoronza, Mufuni, Chang'an et Mufuni, Karuba. Pas de détonation d'armes ce matin. Nous attendons dans les heures qui suivent si ça sera commun. Les villages de Kiroche, Chacha et qui coulent dans les groupes Mufuni, Chacha sont toujours sous contrôle d'être fard blessés malgré les intenses combats qui ont eu hier dans les collines plombades comme super donc hier dans les collines plombades les agglomérations de Kiroche et Chacha donc en tout cas Chacha est sous contrôle des fard blessés. Oui, contrairement à ce qui était déjà dit le message tel que Chacha serait déjà entre aussi les murs de Diem 23 et Kiroche c'est un sort de message qui rassure. Il fallait que le peuple soit au courant de ce message là mais on connaît que l'ennemi a une tendance de couper la route de Minova tout ce que vous savez pour que Goma soit asphyxiée depuis longtemps on a parlé de ça mais au moins l'armée essaie de se comporter sur ce côté là pour essayer d'empêcher toutes ces tendances toutes ces velléités de l'ennemi ça évolue bien de ce côté c'est ce que j'étais en train de dire qu'on ne puisse pas permettre l'ennemi encore de quitter les zones qui étaient déjà occupées et qu'il reprenne d'autres zones c'est ce qui a frustré les gens car il a évolué de l'autre côté dans les rouchous qui biris vous voyez évidemment ça crée une grande psychose dans les chefs même de la population merci Gideon d'avoir été là ce matin merci pour cet entretien c'est moi qui vous remercie et la question des bénis nous allons faire en tout cas des suivis nous apprenons il y a une quarantaine de personnes qui ont eu cette nuit donc c'est vraiment triste nous allons récouper toutes ces informations c'est le Congo qui est en dé encore ce matin je pense que nous devons nous y investir tous il ne faut pas laisser la question au gouvernement merci Gideon c'est moi qui vous remercie encore c'est moi qui vous remercie